Car je pense que les multinationales vont sauver la planète. En effet, dans une logique d'équité, j'estime qu'il est normal que le plus grand événement sportif au monde soit représenté par les plus grandes puissances de la mondialisation. Ceux qui détiennent des richesses telles que plus d'un état endetté rougiraient de compte. Ces élites éclairées, dont l'objectif presque divin est d'augmenter leur capitaux, sont bien plus à même de savoir ce qui est bon pour les milliards de citoyens qui offriront leur temps de cerveau disponible à la sainte télévision. Au menu, obligation d'utiliser une carte de crédit, des campagnes publicitaires agressives, un logo représentatif du devoir féminin, un sponsoring exclusif proche du monopole, sans oublier la participation active de compagnies pétrolières sans qui nous ne pourrions vivre. Que demander de plus quand McDo offre au peuple à la fois les jeux et le pain ? Car j'aime le sécuritarisme et la rectitude. Orwell n'était qu'un bobo extrémiste de gauche. Il n'a pas compris que Big Brother n'est qu'une émission allemande de télé-réalité. Depuis le 11 septembre, il existe un terroriste potentiel en chaque année. Et je l'admets, j'ai peur. Par conséquent, je trouve acceptable d'être cerné de caméras et de forces militaires, puisque je suis un citoyen modèle, conforme à la norme. J'envisage même de me faire placer un implant dans la main. On n'est jamais trop prudent. Oui, je suis prêt à sacrifier beaucoup de liberté contre un peu de sécurité. Dans l'éventualité d'une attaque probablement islamiste, il sera possible d'en tirer profit en montrant du doigt un pays producteur de pétrole qui n'a pas encore été démocratisé. Car on va créer beaucoup d'argent. Le système est à l'agonie, personne ne le conteste. Il faut donc redoubler d'efforts, travailler dur, bien consommer et exploiter la moindre opportunité de croissance. Dans ce sens, je trouve que l'idée de débloquer des fonds publics à destination de compagnies privées est une idée brillantissime. Ce n'est pas comme si l'Europe subissait une crise de la dette publique. Et puis, l'argent ne sera pas jeté par les fenêtres. Il sera avant tout donné à une poignée de sociétés privées qui en feront bénéficier toute la société en créant des emplois grassement rémunérés. Éboueur, prostituée, Stuart, caissier chez McDo. La plupart de ces entreprises sont très soucieuses des conditions de travail, comme c'est le cas d'un certain partenaire des Jeux Olympiques. Cette fameuse compagnie minière qui pollue de manière inconsidérée des sites naturels et rendant les indigènes dépendants d'eux pour des générations. Mais je suis conscient qu'on n'a rien sans rien, et personnellement, je tiens à garder mon dernier smartphone. Car je suis un citoyen modèle de l'économie triomphante. A ce titre, je m'extasie de voir M. Mittal, sixième fortune du monde, porter la flamme olympique. Il n'en fallait pas moins pour le remercier d'avoir construit une tour d'acier de 18 millions d'euros et licencié quelques dizaines de milliers de travailleurs européens. C'est ça le respect des principes éthiques fondamentaux et universels des Jeux Olympiques. Lui, mon héros, a le courage d'affronter la crise financière qui touche ses investisseurs. Pour ce qui est de ces milliers de citoyens expropriés de leur maison, ils doivent l'accepter. En tant que citoyen modèle, sacrifié sur l'autel du développement, faire vivre une poignée de sportifs dans le luxe pendant trois semaines, ça n'a pas de prix. Car le consumérisme est le fondement de notre société. Consommer, c'est la vie. Je ne vais pas vous l'apprendre. Chaque fois que vous achetez un briquet en forme de torche olympique, vous donnez du travail aux concepteurs, vous donnez du travail aux ouvriers en Chine, qui, eux, n'ont pas peur des 60 heures par semaine. Vous donnez du travail aux miniers, afin d'extraire les ressources, et vous donnez du travail à l'industrie pétrolière, qui prend soin de l'environnement. Le miracle, c'est que tout ça fonctionne grâce à une main invisible. Plus de travail, plus de consommation, plus de croissance pour tous, sans régulation, ni contrôle. Le fruit de la liberté des plus pauvres, à offrir leur temps de vie aux puissants. Manquer de ressources ? Mensonge néo-malthusien des colobobos fainéants. D'ailleurs, même le réchauffement climatique n'est qu'une vaste blague. Pour preuve, les théories sceptiques sont bien plus compatibles avec notre économie. C'est pur hasard si BP, Total et 40 organismes américains financent le scepticisme à coût de millions chaque année. Car il est normal d'investir des milliards d'euros dans trois semaines de jeu, quand la situation sur Terre est critique. Qu'est-ce que c'est que 14,3 milliards d'euros de fonds publics ? C'est à peine la somme dont on aurait besoin pour éradiquer la faim dans le monde. Tout le monde le sait. Mais ne serait-ce pas mieux de leur offrir un travail ? En donnant cet argent à BP, Adidas et McDo, on leur permet d'investir partout dans le monde, afin que chaque enfant du carmon puisse s'offrir un hamburger un jour. A condition qu'ils tiennent le comptoir 330 jours par an. Imaginez le bonheur de pouvoir produire des chaussures à la chaîne, dans une usine aseptisée. Si ce sont des chaussures durables, c'est encore mieux. En échange de ce sacrifice raisonnable, nous offrons au monde trois semaines de jeu babylonien, pour le plaisir des grands, comme des petits. Comment oserions-nous nous plaindre de ces dépenses, sachant que les installations sont temporaires et détruites pour la plupart ? Enfant du tiers-monde, ou stade de foot, tu es des poussières, et tu retourneras poussière. Car il faut faire de la croissance à n'importe quel prix. Oui, je ne crois pas aux théories scientifiques qui affirment qu'une croissance infinie est impossible dans un monde fini. Oui, je crois que nous avons les ressources pour créer des Jeux Olympiques plusieurs fois par an, dans chaque ville du monde. Oui, je crois que l'agriculture doit être de plus en plus intensive, qu'il faut produire toujours plus, même au sacrifice des équilibres naturels. Oui, je crois qu'il est nécessaire de sacrifier des milliards d'animaux chaque année, pour nos plaisirs gustatifs, et qu'il serait judicieux de multiplier cela par dix, dans les prochaines années. Oui, je crois qu'il est possible que nous fassions de la surface de la Terre un immense Dubaï, où tout le monde consommerait comme un Américain moyen, sans le moindre impact environnemental. Car les Jeux Olympiques sont le symbole d'une société cohérente, juste et épanouie. Des Jeux Olympiques équitables ? Vous imaginez l'enfer que ce serait ? Avec des restaurants bio, de la nourriture locale, des installations durables, sponsorisées par des ONG humanistes, et tout ceci fonctionnant sans intervention de lobbies et sans malversations. Londres serait envahie par les hippies en moins de deux jours. Les bénéfices seraient reversés à travers le monde pour lutter contre la pauvreté. On financerait les écoles ou les hôpitaux. C'est répugnant. On n'aurait pas d'autre choix que de consommer équitable sous prétexte que... C'est bon pour la planète. Le pire de tout serait sans doute que ces Jeux soient 100% renouvelables, sans consommer une seule goutte de pétrole. Ce serait probablement... L'Apocalypse. Quand la cérémonie de clôture retentira, j'aurai un regard nostalgique lancé vers les étoiles. Grâce aux Jeux Olympiques, le monde aura fait un grand bond dans l'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada